L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Batiradio. Zdédédédéo ! Et ouais, on est sur l'influenceur BTP aujourd'hui. Vous savez pas pourquoi j'ai fait cette introduction bizarre, mais vous allez le comprendre bientôt dans l'épisode. Aujourd'hui, on va parler de comment répondre aux critiques, comment répondre aux haters sur les réseaux. J'ai l'honneur et la joie d'accueillir aujourd'hui un papa et son fils qui créent du contenu ensemble sur les réseaux en faisant de la rénovation. Moi, ça me touche beaucoup. C'est la première fois que j'ai des invités qui font ça après avoir eu tous les parcours. Comment ça va les garçons de Clem the Nice ? Écoute, ça va super. Ça va super bien. Voilà. C'est le deuxième épisode qu'on tourne ensemble. Au début, c'était un peu stressé. Maintenant, tranquille, c'est quand la prochaine ? Écoutez, moi, c'est Jean Bernard. Si vous ne me connaissez pas, je suis le cofondateur d'Eldo. On a un logiciel qui permet d'aider les artisans et les industriels à récolter 70% d'avis clients, doubler leur visibilité sur Google et gagner plusieurs heures par semaine dans leur gestion commerciale et de leur communication. Et on fait cette émission en partenariat avec Batimat. Voilà, on est sur le magnifique studio de Batiradio. Et cette année, Batimat, ça revient le 30 septembre jusqu'au 3 octobre. J'espère que tu seras là. En tout cas, nous, on y sera. On va se régaler. C'est la grande messe, la grande réunion du BTP. J'ai hâte d'y être. Est-ce que vous y êtes déjà allés, les gars ? Bah oui, on a rencontré Stépharia, tout ça. Ah, salut ! On a rencontré tout le monde et c'était vraiment sympa, quoi. Ouais. On s'est échangé encore plein de choses. Et oui, c'est ça. C'est le but de Batimat, c'est le but de cette émission, c'est permettre les rencontres, se permettre l'échange, mettre en avant les histoires des hommes et des femmes qui font le BTP. Donc, écoutez, les gars, je vais vous demander de vous présenter, savoir qui vous êtes, d'où vous venez, comment vous êtes tombé dans le BTP et puis comment vous êtes tombé dans les réseaux aussi. Vous verrez le lien avec l'introduction, vous comprendrez un petit peu mieux. Et puis, n'hésitez pas à mettre un commentaire là. Laissez-nous un commentaire pour les motiver. Ça nous fait plaisir. Dites-nous ce que vous pensez de ce sujet. Si vous aussi, vous avez déjà eu des commentaires désobligeants sur les réseaux, malheureusement, ça arrive souvent. Ça va être le thème. On va en parler tout à l'heure. Qui c'est qui commence ? Papa Zonaïs. Papa Zonaïs. Papa Zonaïs. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Eh bien, moi, je suis dans le bâtiment depuis très longtemps, puisque j'ai 60 ans, bien sûr. 6.0. Donc, moi, j'étais chef de chantier avant de monter l'entreprise. Ouais. Et il y a 8 ans, j'ai dit, tiens, je monte ma boîte. OK. Et avec Florian. OK. Et toi, ton prénom ? Moi, c'est Jean-Claude. Jean-Claude. Et donc... Mais bon, c'est Papa Zonaïs, maintenant. C'est Papa Zonaïs, oui. Et donc, c'est une belle aventure depuis 8 ans. Et surtout avec mon fils, comme tu disais tout à l'heure, travailler avec son fils, c'est du bonheur. Ah ben, c'est la relation que tout le monde en vit, bien évidemment. Et toi, Florian, comment ça s'est passé, votre association ? Tu étais dans le BTP avant ? Il m'a fait rentrer... Au début, j'ai commencé à pré-apprenti. En quatrième, je crois, j'ai eu une dérogation pour partir avant. Donc, j'ai fait un CAP pré-apprentissage. Après, CAP chauffage, CAP plomberie. Il m'a fait rentrer dans toutes les boîtes où il était, en fait. Donc, j'ai toujours été avec lui, tout simplement. Et là, j'ai pris un appart, je suis derrière chez lui. Mais non ! Ah ouais ! On se sépare jamais. Ah ouais, c'est limite frérot, quoi. Ah ouais, carrément, carrément. On est toujours ensemble. Il me lâche pas. Toujours ensemble. Donc, c'est ça, c'est sympa. Et quand ça se passe bien, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc, quand il a décidé de monter sa boîte, toi, t'as pas hésité une seconde ? Il était dans le canapé, il a dit, bon, Flo, j'en ai marre, je monte ma boîte. Je lui dis, ok, papa. Je lui dis, ok, il a monté sa boîte et puis voilà, c'est parti. Ok. Et donc là, dans l'entreprise, vous faites quoi comme type de travaux ? Parce qu'on s'appelle Clean the Nice, mais vous faites beaucoup plus que le travail. Oui, parce que mon père, lui, c'est une entreprise tout corps d'État, avec toutes les expériences qu'il a depuis des années. Donc, on est spécialisé dans la clim et dans les revêtements en granulat de marbre aussi, la résine. Et beaucoup... Moquette de pierre. Moquette de pierre, voilà. Et le carrelage et rénovation un peu intérieure. Parce qu'en fait, les clients, dès qu'on commence, grâce au réseau, ils voient notre boulot, la qualité. Ils ne veulent plus nous lâcher, en fait. Donc, on se retrouve à faire plein de choses, en fait. Donc, voilà. Tout simplement, on fait un peu tout type de travaux. Mais on veut se spécialiser, là, maintenant, dans le granulat de marbre et la clim. C'est bien. Principalement. Ouais. C'est mieux. Ça permet d'avoir moins de typologies de fournisseurs. Voilà, c'est ça. D'avoir moins de temps. Gagner mieux ça. Il y a beaucoup de gestion, donc... Ouais, ouais. Voilà. La rénovation, c'est quand même... Bon, c'est lourd. Oui. Quand... C'est vrai qu'il ne faut pas tout faire. Non, non, non. Mais c'est vrai que... On perd trop de temps, on perd trop d'argent. Moi, j'ai tendance... Ça fait plaisir aux clients, mais toi, à la fin, tu regardes à la fin du mois, il ne te reste pas grand. C'est ça. C'est ça. Il faut toujours être parfait pro dans tout, donc... Ouais. J'ai tendance à dire, oui, je sais le faire. Donc, on le fait. Ouais. Mais voilà, c'est... Oui, oui, oui. Il y a un petit peu de temps. Donc, on va se spécialiser. Ouais, vous avez raison. Et alors, les réseaux, comment vous y êtes mis ? C'est qui qui a... Ah, les réseaux, c'est Florian. C'est Florian ? Non, moi, j'aurais cru que c'était toi. Non. C'est Florian. Non, moi, j'ai eu la chance qu'ils me soutiennent dans les réseaux. Donc, lui, il t'a fait rentrer dans le BTP. Ouais. Tu vois, t'as démarré les réseaux. Ouais, ouais. Et je suis anti-réseau. Ah ouais ? Je suis de base. Moi, mon père, il a un terrain. J'aime mon potager, les tomates. Bizarrement, je suis jeune. Et moi, j'étais comme ça. Le permaculture, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et au final, c'est ma copine. Elle me dit, t'es bizarre, il y a TikTok. Je dis, arrête avec tes réseaux, là. Moi, je même snap mes potes. Ils me disaient, mais t'as pas les réseaux. Ils disaient, mais non, je m'en fous complètement. J'avais mon téléphone, je le paumais tout le temps. J'ai anti-téléphone. Et ma copine, elle me met TikTok. Et je fais une vidéo d'une clim. Je fais 6 000 vues. Je dis, oh ouais, OK, il y a un truc. Puis après, une deuxième, une troisième. Et puis après, on est tombé dedans complètement, quoi. OK. T'avais pas un truc aussi qui t'a ouvert un peu les yeux sur tout ça ? Si. Oui, on a été travailler chez le rappeur Seth Gecko. C'est là. D-d-d-d-d ! Voilà. Donc, on a travaillé chez le rappeur Seth Gecko. Et c'est lui qui nous a fait comprendre, entre guillemets, comment ça se passait un peu, être influenceurs, etc. Il nous a donné l'envie, par rapport même au partenariat, les collaborations, tout ça. On n'en fait pas trop. Mais c'est lui qui, il a dit, mais les gars, les réseaux, c'est l'avenir, quoi. Et juste après, on a commencé TikTok, en fait. OK. Tout simplement, voilà. OK. Et puis après, moi, je l'ai encouragé à le faire. Ouais. Et puis... Toi, t'as pas dit, oh non, qu'est-ce que tu m'emmerdes, là ? Tu vas pas me filmer et tout, c'est quoi ? Non, c'est moi qui le filmais tout le temps. C'est lui, c'est le film. Papa, tu me filmes ? Oui, d'accord. Et puis, tout compte fait, il me dit, mais pourquoi tu le fais pas, toi aussi ? Je m'y suis mis. Et c'est vrai que ça m'a plu. Et maintenant, je fais mes petits montages aussi. Tes vidéos, tes petits montages, tes pares. Et c'est vraiment sympa. Du TikTok, du Instagram, du Facebook ? Non, Facebook, j'ai pas. T'as fait pas. C'est Florent, là, pas Facebook. T'as fait pas rien, ouais. OK. Et c'est quoi le contenu que tu préfères faire ou qui a le mieux marché ? Le mieux marché, c'est les astuces. OK. Style, vas-y, donne-moi un exemple. Un style, par exemple, je donne un exemple, TikTok. J'ai explosé grâce à une petite pince à silicone. OK. J'ai fait une vidéo. J'ai fait 2 millions. Pour lever la clim, là, pour travailler derrière. Oui, voilà. Bon, c'est tout simple, mais c'est vraiment utile. J'ai fait 2 millions 100 de vues. Et on l'a mis, il a fait 14 000 abonnés en une semaine. On a dit, mais c'est pas possible. On était choqués. On était choqués. Mon téléphone, mon téléphone devenait rouge. Ça bipait de partout. Et non. Du coup, voilà. Donc voilà, ça a débuté comme ça. Et alors, qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui ? Parce que c'est du temps. Pourquoi vous faites ça ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Aujourd'hui, tout. Franchement, c'est énorme. Parce que même au niveau famille, les gens vont te dire, mais pourquoi il fait ça ? Et tous les influenceurs, on en parle entre nous, beaucoup subissent ça un peu, justement. Donc t'as beaucoup de gens qui, parce qu'ils osent pas le faire, ils ont peur de le faire, ils te découragent. C'est ça. Pourquoi il est dessus ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Il est tout le temps dessus maintenant et tout. Mais en fait, maintenant, ça nous permet même de faire monter ton site Internet niveau algorithme. Tout est lié, en fait. Donc les vues, les gens, ils viennent sur ton site, ils te visitent. Les clients, comme il disait le jeune tout à l'heure, dans sa ville, les papys de 70 ans, ils mettent TikTok. Et bah nous, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tous nos clients mettent TikTok maintenant. Pour vous suivre. Ils disent tous que les adultes, que c'est pour les jeunes, que ça marche pas au niveau travail, que ça t'apportera pas de clientèle, enfin même tous les autres artisans. Mais en fait, c'est énorme. Et tu peux cibler des gens, cibler ta ville, la localisation, qui savent où t'es. Ils voient l'honnêteté qu'on a, mon père et moi, tous les deux. Nous, on est simple, on veut pas faire un contenu où on fait genre... On est nous-mêmes. On rigole, voilà. Si ça plaît pas, ça plaît pas. C'est pas grave. Et on prend vraiment du plaisir dans ça. Le côté père et fils, on monte nos astuces. Et puis voilà. Et les clients, ils adorent. Ils nous suivent. Même un client, limite, il t'appelle, il te tutoie. Parce qu'il te connaît depuis déjà longtemps, en fait. Et ça, ça brise la glace. Et ça, c'est super bien. Il n'y a plus le côté gênant. Donc ça vous permet d'avoir des prospects ? Ouais. Ça vous permet de rassurer les prospects qu'ils n'ont pas trouvé par là parce que même, ils voient comment vous travaillez, ils voient que vous avez rien à cacher. Exactement. Ça vous permet de vous éclater ? Ouais. Aussi. Et puis, c'est vrai que le client, chez qui on est, peut suivre l'évolution du chantier aussi. Ah oui. Et ça, c'est important. Et ils voient, on n'a rien à cacher. Donc ils voient que... Il y a le chantier. Le chantier est fait de telle façon et on cache rien, en fait. Donc ça rassure. Qu'est-ce que ça peut vous apporter encore ? Bah, de la clientèle. Après, ça apporte... Est-ce que vous avez des marques ? Vous avez des partenariats avec des marques ? C'est ce que je disais. Moi, je refuse. Il y en a beaucoup qui disent « Oui, tu vends tes machines » parce que je vends une machine, mais non, ou une colle, ou une gamme de trucs, mais c'est juste que je l'utilise. Et je n'ai pas de partenariat, en fait. Oui, 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 j'ai vu que vous avez partagé des... Je ne sais plus si c'était quoi, là, des trucs... Les disques. Les disques étaient dix fois moins chers. Oui, oui, chez Parkside ou Lidl ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est parce que c'est moins cher, que c'est utile, ça peut aider le particulier aussi, même les pros, il ne faut pas croire. Parce que tout coûte cher aujourd'hui. Donc, bah, voilà. Et en fait, nous, les partenariats, on en a, mais on les refuse, on ne répond même pas. Des fois, papa, il me dit « J'ai quelqu'un qui m'a contacté » et puis après, on en parle et on oublie. Non, parce que vous avez un joli... Combien vous avez de personnes qui vous suivent ? 125 000 sur TikTok, 100 000 sur Facebook. Et Insta, on n'aime pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué pour monter dessus. Il faut une vidéo, filons ce que j'appelle. Il faut réussir à faire une vidéo à un million de vues et 100 000 likes. Et là, t'exploses. Vous avez reposté la... Ouais, on a essayé, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pour moi, j'ai 20 400 pour le moment, mais c'est vrai que ça ne fait pas longtemps. Ah, mais c'est bien. Ouais, ça ne fait pas longtemps. 20 400, donc... Puis là, il commence à s'y mettre... Il y a pas mal. Il commence à s'y mettre vraiment, là. Et ce qui est bien, c'est que les gens, ils peuvent voir un... Enfin, c'est fou, d'ailleurs, on va parler des commentaires. Ouais. Eh bien, on voit la différence entre le respect qu'ils ont envers un adulte et un jeune. Donc, on parle des critiques, des haters, des gens qui mettent des sales commentaires. Vu qu'il n'y avait que des jeunes aujourd'hui, en plus. Quelle différence il y a sur les... Donc, vous avez trois réseaux. Facebook, TikTok, Insta, c'est quoi la diff' que vous faites entre les trois niveaux critiques ? Ah, au niveau critique, sans aucun doute, TikTok. Et numéro un. Top un. Ça, c'est sûr. Et après, on peut Facebook et... Je pense que c'est Facebook, tu vas me dire... De quoi ? Ouais, Facebook. Il y a beaucoup d'anciens, mais plus de clients, justement, des gens plus âgés. La nouvelle génération, elle a quitté Facebook et c'est l'ancienne qui a repris. Mais l'ancienne arrive en force sur TikTok. C'est impressionnant. Ah ouais. Ah bah oui. C'est... Qu'Instagram, je trouve que... Au niveau critique, c'est beaucoup plus tranquille. Ah ouais ? Ouais, ouais. OK. Pour ma part. Pour ta part. OK. Bon, alors, comment vous faites ? Parce que vous en avez pas mal. Comment vous faites, déjà, pour gérer ça ? Bah... Qu'on en a parlé tout à l'heure, tu les vois, des fois, ça te fout. Ah, pour gérer ? C'est ce que je disais. Ça fout en rogne, quoi. Ouais, au début... Il y en a, ils disent des trucs, c'est des insanités, quoi. Ouais. Exactement. Et donc, au début, tu te prends au jeu. Tu réponds, tu réponds, tu t'acharnes dessus pour répondre. Mais ça sert à rien, en fait. Tu rentres dans leur jeu, en fait. Tu rentres dans leur jeu, et puis, au fil du temps, tu t'apprends à... à le zapper, tu l'effaces, et puis voilà. Toi, tu l'effaces. Ouais. Et toi, tu fais quoi ? Toi, tu les bloques en amont ? Moi, je fais des coups de gueule, souvent, moi. Et mes abonnés me disent arrête, te prends de la tête, on te l'a déjà dit, laisse-les tranquilles, et tout ça. Toi, tu te serres des commentaires, tu fais un contenu... Ouais, je prends un commentaire malveillant, et je lui réponds, et je lui dis voilà... Et toi, tu fais une vidéo, tu fais un contenu sur ça ? Ouais, un contenu sur ça. Puis, je la supprime, après. Parce que je suis le pabille, je me dis, en fait, je perds mon temps, et ils perdent leur temps. Donc, mes abonnés, ils ont raison aussi, en fait. Donc, c'est un peu inutile, mais c'est pour... Donc ça, tu conseilles pas de le faire ? Mais ça, je le fais pour mes abonnés, pour ceux qui nous suivent réellement, pour qu'ils voient un peu... Pas que nos vidéos, un peu notre ressenti aussi personnel. Ouais. Mais ça me prend des fois, parce que j'ai réussi à lâcher prise, mais des fois, en fait, c'est quand on va me sortir fils à papa, alors qu'ils savent même pas la vie qu'on a. Moi, j'ai une petite fille, on est père de famille, tous, tous les gens des réseaux, on a tous notre vie, en fait. Comme eux, comme les gens qui sont sur TikTok, on n'est pas avec eux. Et c'est pas parce qu'on a un chiffre qu'on montre, donc on dit aux autres qui veulent se lancer, faites-le, faites-le. Tu veux pas le faire, tu le fais pas, mais moi et papa, on va pas perdre notre temps à commenter d'autres gens, donc je comprends pas ça, moi je commente jamais, même si je vois un carrelage mal fait, je m'en fiche. Moi, je commente, même pour envoyer du soutien. que ceux qu'on se connaît entre nous, Steph Haria, tout ça, s'il y a une vidéo sympa, on va lui mettre, on va faire un petit commentaire sympa, enfin tout simplement. Mais moi, en tout cas, comment je gère mes trucs, c'est que c'est simple, c'est ce que je dis aux abonnés, une fois je dis arrêtez de vous énerver en répondant en vidéo, parce qu'en fait, moi je peux approuver chaque commentaire qui sort ou pas. Sur Facebook, on peut pas. Comment on fait ça ? Bah tu vas dans les réglages. Tu vas dans les réglages ? Facebook, ouais, on peut pas, je crois même qu'on peut même pas supprimer les commentaires. Si, 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 ça tu peux. Ouais, ouais, tu peux les masquer, masquer. Ah ouais, ok, ouais, on galère un peu plus. En fait, il a un grisé, toi tu le vois, mais eux le voient pas. D'accord, mais ouais, TikTok, j'ai vu qu'on pouvait contrôler parce que je me suis dit s'il y a trop d'haters, TikTok, l'algorithme va comprendre qu'il y a trop de haine dans ton compte, t'apportes trop de haine, il peut te bannir en fait, donc c'est important de contrôler aussi ça. Attendez, ça c'est important. Donc je vais dans mes vidéos, c'est chiant, c'est du boulot, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les autres influenceurs. Moi, en bas de la liste, il y a marqué approuver les commentaires. Donc des fois, j'en approuve de temps en temps, je les mets en conflit, mes abonnés me défendent, tout ça, puis des fois je les supprime parce qu'ils s'embrouillent tellement entre eux que je me dis pour leur bien, il ne faut pas que je laisse ça, en fait, c'est pas ça. Donc je supprime parce qu'ils perdent leur temps dans leur soirée et on perd tous notre temps en fait. Ça c'est le côté un peu dommage, mais après, il y a de très bons commentaires, heureusement. Ouais, c'est la majorité. Ah ouais, heureusement. Et puis bah, tous ceux qui nous suivent, vraiment, c'est magnifique comme raison, je trouve. Enfin, pour moi qui ai 60 ans, je me dis, il y a des gens qui nous suivent, qui regardent et qui approuvent notre travail. C'est énorme. Puis inversement, bien sûr. Puis ils adorent Papa The Nice, là en ce moment, je le mets beaucoup en avant, ils me disent arrête, va bosser. En fait, mon père, il me filme ou des fois, je suis en train de bosser, je lui dis, même sur le blogue, que j'ai fait, je lui dis, papa, viens faire une vidéo, mets-toi là, parce que je sais qu'ils ont compris qu'ils aimaient bien mon père, le côté rassurant d'un adulte. Parce que malheureusement, ce qu'on disait tout à l'heure, les jeunes, ils ont 25 ans, ils ont des sociétés, ils arrachent tout. C'est énorme. Là où ils sont aujourd'hui, il y a beaucoup d'anciens qui vont te dévaloriser, en fait. Et tu peux te sentir des fois mal, même dans une entreprise, quand tu débutes en CAP, si tu n'as pas quelqu'un qui s'est formé sans se vanter, sans la pédagogie. Mon père est très sain, très pédagogue, il prend son temps. Donc, c'est important ça. Alors moi, c'est vrai que je le suis, on se suit mutuellement. Alors moi, des fois, je réponds sur ces commentaires. Vraiment, c'est affolant, les commentaires. Mais quand tu es jeune, il peut... Mais bon, il n'y en a quand même pas beaucoup. Il y en a très peu. Tu as d'autres conseils que tu peux donner à ceux qui reçoivent des commentaires de rageux, de haineux ? Ah ben, quand c'est trop rageux, quand c'est trop haineux, il faut effacer, c'est évident, ça va aller trop loin. Mais par contre, il faut en laisser certains puisque ça favorise justement la montée de tes vues. Et oui, parce que ça crée des interactions et les algorithmes poussent les contenus qui génèrent beaucoup d'interactions entre les personnes. Voilà, et c'est intéressant de voir que nos propres abonnés nous défendent. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, il faut laisser faire. Laissez faire. Des fois, prendre un hitter ou deux, c'est pas mal pour ton poste. C'est pas mal. C'est les coups de gueule que je fais. Je disais, vous n'avez pas compris de ne perdez pas votre temps à commenter. Plus vous avez commenté, et là, ils se disent, il est arrogant. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut faire attention des fois à ce qu'on dit. Il y a un côté un peu arrogant quand on est jeune. qui est-ce que vous suivez comme votre créateur de contenu slash influenceur ? Qu'est-ce que vous aimez bien ? Tous. Après, c'est Kelly Cruz, Steph Aria, Flo Tuto. Il y en a pas mal. Là, on a des découvertes que je ne connaissais pas parce que la grime, tu vois, il ne me les balance pas et je ne les connais pas. Il y a un maçon que j'adore, c'est Seblou. Seblou, je ne connais pas Seblou. Seblou, alors là, il est adorable. Il a inventé des types de tutos. Il a percé aussi avec un truc original. Il fait de la maçonnerie en faisant de l'humour. Ah ouais ? Stylé. Il est tout seul et il bosse. Génial. Et c'est vrai que c'était Faria et Kelly Cruz et puis tous les autres. J'adore. Et celui qui vous a donné envie de faire du granulat, la moquette de Pierre, c'est qui ? Ça, c'est Jérémy Résine Art et Déco. OK. C'est un super gars. Ils sont adorables. Et c'est ça qui est beau dans les réseaux, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'on se soutient tous. Comme on ne se connaît pas de base, on part sur une base neuve, une page vierge. Donc, on apprend vraiment à tous se connaître, on se soutient tous, on reprend même nos tutos ensemble, on se donne plein d'idées et lui, il nous a donné l'envie de faire la résine. Du coup, on s'était rencontrés chez cette gecko. Et puis un jour, il a dit les gars, écoutez, lancez-vous. C'était des nés. Voilà. Bon, écoutez, super. Je ne sais pas s'il y a des barlous qui nous regardent. Laissez-nous un commentaire dédicace à cette gecko. Une phrase qui vous caractérise, qui vous motive au quotidien, que vous pouvez partager, qui est un peu votre mantra, votre devise. On en a tellement. On en a tellement. On en a une, c'est surfer sur la vague. C'est notre slogan. C'est notre slogan. En gros, en rose. OK. C'était pour toucher un peu le côté des femmes, le côté féminin. Parce que c'est très important sur les chantiers. C'est souvent la femme qui décide. C'est vrai. Et surfer sur la vague, c'est un peu surfer sur la vague, peu importe ton âge. On peut utiliser les réseaux sociaux. Exactement. La broche, j'ai 60 ans. Et puis, ça m'apporte encore, ça m'apporte pas mal de choses. On l'a vu, de la solidarité, du soutien. Il n'y a rien lâché. Du boulot. Prendre les bons commentaires et en faire du positif. Et garder une relation père-fils. C'est énorme. C'est le truc le plus beau qu'on a. C'est énorme. Parce qu'en plus, on fait nos vidéos nous-mêmes. On se filme. Des fois, on rate. On rigole. on est mort de rire. Si t'as un projet, vas-y à fond. Même les gens qui veulent. Et on s'entraide, on en lance plein sur les réseaux. Plein de gens, on leur dit, fais-le, des artisans, parce qu'ils ne savent pas comment faire. Je dis, pas de photos, pas d'avant, après, ça ne sert à rien. Il faut faire du réel, du pour toi. Il faut être sur les pages où les gens te voient. Tout simplement. Et il ne faut pas hésiter à parler. Même si tu n'es pas à l'aise, au début, si tu as des petites astuces, tu essayes, tu commences comme ça. Il ne faut pas hésiter à le faire, tout simplement. Voilà, vous avez vu comment répondre aux commentaires négatifs. C'était magnifique couple père-fils qui travaillent ensemble au quotidien, qui partagent ça sur les réseaux et qui le font avec beaucoup de bonne humeur et de passion. Merci beaucoup. Clip the nice fils et père. C'est un plaisir de vous avoir, Florian et Jean-Claude. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode et puis on se retrouve le 30 septembre à BatiMath. Je vous dis merci pour votre assiduité et puis à très bientôt. Ciao, ciao ! L'influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de BatiRadio. de BatiMath. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada